... Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Michel Adanson est un botaniste du 18e siècle. Michel Adanson était un botaniste du 18e siècle. Michel Adanson est un des premiers savants à avoir visité le Sénégal en Afrique de l'Ouest. Il était l'un des premiers scientifiques à visiter le Sénégal en Afrique de l'Ouest. Je vais lire. J'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans. Comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique, je voulais me faire un nom dans la science botanique. Mais pour une raison que je ne soupçonnais pas, malgré son évidence, il ne s'est pas passé ce que j'avais prévu. J'ai fait ce voyage au Sénégal pour découvrir des plantes et j'y ai rencontré des hommes. Nous sommes les fruits de notre éducation et comme tous ceux qui m'avaient décrit l'ordre du monde, j'ai cru de bonne foi que ce qu'ils m'avaient expliqué de la sauvagerie des nègres était vrai. Pourquoi aurais-je mis en doute la parole de maîtres que je respectais, héritiers eux-mêmes de maîtres qui leur avaient assuré que les nègres étaient incultes et cruels ? La religion catholique, dont j'ai failli lui devenir un serviteur, enseigne que les nègres sont naturellement esclaves. Toutefois, si les nègres sont esclaves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords. Je suis donc parti au Sénégal à la recherche des plantes, des fleurs, des coquillages et des arbres qu'aucun autre savant européen n'avait décrit jusqu'à d'or. Et j'y ai rencontré des souffrances. I left Paris for the island of Saint-Louis in Senegal at the age of 23. While others sought to make a name for themselves in poetry, finance, and politics, I wanted to do the same in the science of botany. But for a reason I did not suspect, despite its obviousness, things did not go the way I planned. I made that voyage to Senegal to discover plants, and instead I encountered people. We are each the fruit of our education, and, like all those who described to me the order of the world, I genuinely believed what I had been told about the savagery of black people was true. Why would I have questioned the word of teachers I respected, themselves the heirs of teachers who had assured them that Africans were ignorant and cruel? The Catholic religion, of which I almost became a servant, teaches that it is natural for black people to be slaves. I know perfectly well, however, that they are slaves not by some divine decree, but because it is convenient to think that way, so that we can go on selling them without qualms. So, I left for Senegal in search of plants, flowers, shells, and trees that no other European scientist had yet described, and what I encountered there was suffering. applause 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 applause